Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va faire une recette qui nous a été tellement demandée souvent. C'est un autre classique thaïlandais qui est vraiment servi beaucoup dans les restos take-out, presque aussi populaire que le pad thai, et c'est le pad siyou. Et c'est une recette que vous allez adorer parce que ça se fait vraiment vite un soir de semaine. Et on aimerait remercier les supermarchés Kinepat de nous avoir gracieusement fourni tous les ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. On va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La quantité qu'on va faire aujourd'hui, ça va être deux bonnes grosses portions, trois portions raisonnables. Donc si jamais vous voulez doubler la recette, il va falloir juste doubler tous les ingrédients. Et on va commencer avec 200 g de viande de bœuf. Nous, aujourd'hui, on va prendre un morceau d'œil de ronde, mais vous pouvez aller avec la coupe de votre choix. Tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est couper des tranches vraiment minces, dans le sens contraire de la fibre de la viande. Et la viande, on va avoir besoin de faire une toute petite marinade d'à peu près 30 minutes. On commence avec une cuillère à thé de sucre, une cuillère à table de sauce soyotte claire, et l'ingrédient secret qui rend la viande vraiment tendre et chewy, ça va être du bicarbonate de soude et on va mettre une demi-cuillère à thé de ça. On va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça au frigo pour 30 minutes et on va utiliser ce 30 minutes-là pour préparer tous les autres ingrédients. La deuxième chose à préparer, ça va être les nouilles et on va prendre des pâtes de riz. Moi, aujourd'hui, je vais y aller avec des pâtes sèches et on va juste les cuire selon les instructions sur le paquet. Souvent sur le paquet, il va y avoir des instructions selon si on fait un sauté ou si on fait une soupe. Les temps de cuisson ne sont pas tout le temps pareils. Les nouilles de riz, pour ce plat-là, on ne doit pas les cuire complètement. Ils doivent être encore un petit peu durs, juste parce qu'on va faire une sauce qui va venir se combiner aux nouilles dans le wok et la cuisson va se finir dans le wok en absorbant la sauce. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire 225 g de nouilles sèches. Ça, c'est la moitié d'un paquet et je vais les faire bouillir pendant environ 4 minutes. Une fois que les nouilles ont fini de cuire, on va aller les égoutter et les rincer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. On va bien les égoutter et moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans un contenant assez large. Je vais les étaler pour que ça sèche le temps qu'on finisse de préparer les autres ingrédients. Une fois que c'est réglé pour les nouilles, on va mettre ça de côté et on va faire la petite sauce. On va commencer par mélanger une cuillère à table d'eau, idéalement de l'eau tiède ou chaude, parce qu'on va venir faire dissoudre une cuillère à table de sucre. Et là, avant de rajouter les autres ingrédients, je vais juste les remuer un petit peu pour aider le sucre à se dissoudre. Et là, vous allez voir que le pad siu, à la base, c'est des nouilles à la sauce soya. Fait qu'il va y avoir beaucoup de sortes de sauce soya dans la recette. J'y suis allée avec une combinaison de différentes sauces soya parce qu'on essayait d'aller retrouver le goût qu'on avait dans les restaurants. Mais si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir toutes les mêmes sauces soya que nous, faites juste choisir une bonne sauce soya que vous aimez. Pour la sauce soya sucrée, vous allez pouvoir peut-être remplacer avec de la mélasse à la place. Mais si vous ne prenez pas les mêmes sortes que nous, vraiment ça va être à vous d'essayer de doser pour que le niveau de salé soit vraiment à votre goût. Si vous voulez avoir exactement les mêmes goûts que nous, on va vous montrer tout au long de la recette lesquelles bouteilles qu'on utilise. C'est tous des produits que vous allez trouver super facilement au Kimfat. Bon, une fois que le sucre est quand même assez bien dissous, on va ajouter la sauce d'huître. On va prendre deux cuillères à table. On continue avec deux cuillères à thé de sauce soya claire. Et la sauce soya claire, c'est vraiment parce qu'elle a un bon petit goût. Et on va mettre aussi une cuillère à thé et demi de sauce soya foncée. Et c'est vraiment celle-là qui va donner la couleur foncée à vos nouilles. Si jamais vous n'avez pas de sauce soya foncée, ça se peut que vos nouilles soient un petit peu plus pâles. La prochaine sauce soya qu'on va mettre, c'est une sauce soya thaïlandaise. Elle a vraiment un petit goût différent. Je vous dirais que celle-là, ça serait la moins nécessaire de la gang. Mais si vous êtes capable de la trouver, c'est pas très cher et ça va vraiment ajouter une petite touche de plus au plat. On va mettre deux cuillères à thé de sauce soya Golden Mountain. Et pour finir, on va mettre deux cuillères à thé de sauce soya sucrée. Celle-là n'est pas du tout salée. C'est vraiment une sauce soya qui goûte un petit peu la mélasse. Donc nous, on met deux cuillères à thé. Mais si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez prendre une cuillère à thé et demi de mélasse. La mélasse est un peu plus forte, donc on va en mettre un petit peu moins. Mais si vous êtes capable de trouver la bouteille, c'est quelque chose de bien à avoir dans son garde-manger parce qu'on l'utilise quand même quelques fois dans nos recettes. Et là, juste une petite parenthèse parce que sur notre groupe Facebook, on a eu des questionnements sur comment ouvrir cette bouteille-là. Et moi-même, j'ai un petit peu rushé au début parce que le bouchon, c'est pas un bouchon qui se dévisse ou c'est pas un bouchon qui s'ouvre. Faut vraiment juste venir soit avec une cuillère ou quelque chose, mais popper. Popper le bouchon. Moi maintenant, je fais juste plus le fermer au complet. Je fais juste le fermer à moitié parce qu'il est trop dur à ouvrir. Et la sauce soya sucrée, vous pouvez garder ça dans le garde-manger. Ça fait que ça fait une chose de moins à garder dans le frigo. Fait que pour revenir à la sauce, on va continuer avec une demi-cuillère à thé de vinaigre de riz. Si jamais vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous pouvez prendre un autre type de vinaigre. C'est pas une grosse quantité, c'est vraiment juste pour venir ajouter une petite touche vraiment subtile. À la limite, vous pourriez ne pas en mettre, mais ça va juste mettre une petite complexité de plus. Et on va finir avec un quart de cuillère à thé d'huile de sésame. On va bien mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, on va juste garder ça de côté. Il nous reste juste trois choses à préparer. La première étant les brocolis chinois. Un autre nom que ça se peut que vous voyez ça en magasin, c'est Gai Lan. Et pour ceux qui n'ont jamais vu du brocoli chinois, c'est un peu comme un pied de brocoli avec une grosse feuille de bok choy. Puis il y a juste une toute petite touffe de brocoli en plein milieu. Si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez très bien prendre du brocoli régulier. Et pour le préparer, on va tout simplement le couper en tranches assez minces. Faites pas des trop gros morceaux parce que la cuisson, ça va être une cuisson de 2-3 minutes. Ça n'aura pas le temps de cuire si vous faites des trop gros morceaux. Et surtout si vous y allez avec du brocoli chinois, c'est un petit peu plus amer. Faites que si jamais ça reste trop cru, si la cuisson n'est pas assez longue, ça se peut que ça soit un peu coriace et déplaisant en bouche. Ensuite, on va hacher trois gousses d'ail. Haché quand même grossièrement, on ne veut pas réduire ça en purée. Et le dernier ingrédient, ça va être un œuf. Je sais que dans les restos take-out, on dirait qu'il y en a pas tout le temps. Chaque fois que je vois un pas de C.U. d'un resto fast-food, on dirait qu'il y a pas d'œuf dedans. Mais en général, un pas de C.U. devrait toujours avoir des œufs. Moi, je vais en mettre un, vous pouvez en mettre deux ou trois. C'est vraiment selon vos goûts. Faites que là, tous nos ingrédients sont prêts. La viande, elle a fini de mariner, ça fait 30 minutes. On va juste installer le wok et on va être prêts à tout cuire ça ensemble. On va commencer avec la cuisson du bœuf. Et tout le long de la cuisson, pour tous les ingrédients, je vais garder mon wok autour de 300. On va mettre un fond d'huile, je vous dirais environ une cuillère à table, peut-être un petit peu plus. On va juste venir tout séparer les morceaux de viande. Et je vais la laisser griller d'un côté avant de toute la retourner. Quand la viande est comme 95% cuite, on peut la retirer. On va la ramener plus tard dans le wok. On va remettre un petit peu d'huile. On va rajouter l'ail. Et on va juste la cuire un petit peu, jusqu'à temps qu'elle commence à dorer un petit peu. Au bout de 30 secondes, on peut voir que ça commence légèrement à dorer. On va rajouter nos brocolis chinois. Et là, on va tout venir enrober le brocoli chinois avec l'huile que dans le wok. Et à partir du moment que sont toutes bien enrobées, on va faire une cuisson pendant trois minutes. Et encore là, je suis à 300 degrés par anêtre. C'est sûr qu'au début, ça a l'air beaucoup. Là, je suis allée avec cinq branches de brocoli chinois. On peut y aller avec quatre branches si c'est vraiment des très grosses branches. On peut y aller avec six branches si c'est des plus petites. Mais vous allez voir que ça va quand même réduire beaucoup. Fait qu'au final, tout se balance assez bien. Si jamais vous trouvez que ça a l'air un peu sec, vous pouvez rajouter un peu d'huile. Je sais qu'on dirait qu'on rajoute beaucoup d'huile, mais le patiou, c'est quand même un plat de nouilles un peu huileux. Mais c'est ça qui fait que c'est bon. Donc ça fait trois minutes, les brocolis ont fini de cuire. On peut donc rajouter les nouilles qu'on avait faites un peu séchées dans notre plat et les brasser avec les légumes juste pour qu'ils se détachent un peu parce que même si on les a espacées dans le bol, elles sont quand même un petit peu collées entre elles. Et une fois que je les ai détachées comme ça, je vais revenir avec la sauce. On va juste la rebrasser pour pas que tous les ingrédients soient dans le fond et on va toute la vider au complet dans les nouilles. Et là, on va brasser ça. On va s'arranger pour que toutes les nouilles soient bien enrobées et on va continuer de cuire jusqu'à temps que la sauce soit toute absorbée par les nouilles. C'est comme là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de sauce dans le fond. On va laisser cuire ça complètement. Quand que la sauce, elle a pas mal tout été absorbée par les nouilles, je vais juste venir tasser mes nouilles avec les cuillères. Je vais comme les surélever un petit peu. Je vais remettre un petit fond d'huile. On va venir faire cuire un oeuf. On va juste le briser un petit peu. Et on va laisser ça comme ça, on va attendre avant de venir le brasser. On va laisser l'oeuf cuire un petit peu parce que si on vient tout de suite le mélanger avec les pâtes, l'oeuf va juste disparaître. On le verra même pas, ça va juste être collé partout et transparent. Fait qu'on va faire comme une petite tomlette dans le fond. Dès qu'on voit qu'elle est assez cuite, on va la briser et la mélanger aux nouilles. L'autre chose qu'on peut faire, c'est venir prendre toutes nos nouilles et les mettre sur l'oeuf. On va terminer la cuisson de l'oeuf comme ça. Encore un petit 10 secondes puis on va venir tout mélanger. Et la dernière étape avant qu'on remette la viande, c'est on doit étaler nos nouilles dans le fond du wok et pendant comme je dirais un 20 secondes, 30 secondes, on va juste laisser faire une petite croûte dans le fond, juste griller un petit peu. Ça va comme durcir légèrement les nouilles et après avoir fait le dessous, on va comme les retourner et faire la même chose de l'autre côté. Et là, on peut ramener la viande. On va essayer de ne pas ramener le jus de viande qu'il y avait au fond. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, il y en a plus. On ne veut pas trop mouiller nos nouilles. Et on va brasser. Fait que c'est juste ça de faire un patiou, ça se fait vite, hein? Donc là, nous, on va juste faire une petite assiette et on va être prêts à goûter déjà. Et là, c'est le meilleur moment de la vidéo, où est-ce qu'on goûte? Prendre un petit morceau de viande, un petit morceau de brocoli. La viande est juste tellement trop tendre. Là, c'est bon. Les nouilles sont juste bien assaisonnées, un bon niveau de sel. C'est sûr que si vous aimez ça plus salé ou plus sucré, vous pouvez doser ça comme vous aimez. Mais moi, je trouve ça parfait, juste comme ça. Là, idéal pour la semaine. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est très goûteux et très rapide à faire aussi. Vous allez tomber en amour avec la viande ici aussi. Excellent! Et s'il y a un conseil que je pourrais vous donner avec ce plat-là, l'étape qui est un petit peu « tricky », ça serait au niveau de la cuisson des nouilles. Je vois beaucoup de monde qui ont tendance à trop cuire les nouilles parce que c'est sûr qu'on veut atteindre un niveau qui est agréable en bouche, mais quand on retire les nouilles de l'eau, il faut vraiment qu'elles soient encore un petit peu fermes. Quand on va les croquer, on va sentir qu'elles ne sont pas complètement cuites. Si elles sont vraiment tendres au moment qu'on les sort de l'eau, dans le wok avec la sauce, elles vont se recuire. Puis en mélangeant, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de mouvement, ça va briser les nouilles en tout petits morceaux. La recette va être super bonne pareil, c'est juste que visuellement, ça ne sera pas aussi beau. Ça va juste faire plein de petits morceaux de nouilles. Fait que c'est ça pour la recette des Patiou et c'est une recette qui est excellente aussi pour préparer les lunchs durant la semaine. Et pour tous ceux qui me demandent tout le temps pour une recette de macaroni chinois, je vous dirais que vous pourriez prendre la recette de Patiou et juste mettre ça dans des macaroni et ça va vous faire un très bon macaroni chinois. Ça avec un petit peu de viande hachée, je pense que ça va être pas mal des macaronis chinois. Si vous avez besoin, la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va mettre le lien juste dans la description en dessous. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en devenant un membre Patreon et en même temps, ça va vous donner des petits bonus. Vous pouvez aussi tout simplement partager nos recettes, ça aussi c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Pour ceux qui auront des questions pour ce plat ou pour toutes nos autres recettes, la meilleure place pour venir les poser, ça va être sur notre groupe Facebook. On va être là pour vous aider, pour répondre à vos questions et le groupe s'appelle Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada